Alhamdulillahi wa sallatu wa sallam wa rasulillahi wa babak Inch'Allah, dans quelques minutes qu'il a devant nous, de vous faire une petite réflexion lors l'importance d'écrire, c'est-à-dire qu'il a en phase l'islam qu'il mettait lors écrire surtout quand il fait cause concernant d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors, alhamdulillah, nous trouvons dans beaucoup de mannes leçons, dans beaucoup de mannes causeries ou bien bandawra, nous trouvons, mon frère, nous faisons des efforts, nous admettons de présence, nous devons écouter mais nous remarquez que la majorité, mon frère, ou bien même mon soeur, nous devons être assisés, nous devons être écoutés mais nous ne pouvons pas écrire Alors nous devons être un petit peu, qu'il l'islam, qu'il y a nous concernant, c'est quelque chose qu'il appelle écrire Alors, il y a un adulte qui écrire, c'est-à-dire qu'il peut être une quelque chose ensuite, il peut écrire ça dans un cahier, un page, un notebook ça, il peut être un grand effet lors de la rétention des informations dans ce l'équipe et aussi dans l'esprit c'est-à-dire qu'il est capable de garder cette information-là pour qu'il, après qu'il peut viser cette information-là il est capable de retirer cette information-là Alors, parmi mon premier prêve, qui fait montrer nous l'impotence d'écrire c'est sa 5 premières ayats du Qur'an qui fait une dessine de nos Rasouls sallallahu alayhi wa sallam de Sourah al-Alaq Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit dire C'est lui qui, il fait une enseigne pour la plume, il fait une enseigne pour la plume il fait une enseigne pour qu'une chose qui n'est pas qu'il connaît Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier ayat du Qur'an qui fait une dessine de nos Rasouls sallallahu alayhi wa sallam il fait une mention là-dedans, c'est quelque chose qu'il appelle la plume-là c'est-à-dire quelque chose qui nous servit pour qu'il nous écrit Alors, il fait une doute que ça, c'est une grande indication qui peut nous montrer qu'il écrit il y a une grande importance dans le dîner Allah subhanahu wa ta'ala Et de la même façon, ce qui est attaché, ce qui est relié avec la plume Allah subhanahu wa ta'ala, il fait choisir une surah dans le Qur'an, surah 68 qui il fait appeler l'al-qalam Alors, il n'y a pas une petite chose par hasard Ou bien, il n'y a pas d'autre Allah subhanahu wa ta'ala, il doit mettre l'al-qalam avec lui Mais, il n'y a pas d'autre qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là Il fait choisir pour mettre l'al-sourah dans le Qur'an avec sa noula al-qalam, c'est-à-dire la plume Et, dans plusieurs manettes du Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut faire serment L'al-qalam, c'est pour montrer l'importance et l'al-sourah dans le Qur'an Et, par la plume, c'est ce qui est écrit Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire serment Par la plume, c'est ce qui est écrit Alors, ça aussi peut montrer nous l'importance C'est ce qui est ce qui est appelé plume C'est ce qui est ce qui est appelé Et, la première créature Que Allah subhanahu wa ta'ala C'est la plume Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Première petite chose Que Allah subhanahu wa ta'ala C'était la plume Ensuite, il fait l'eau de l'eau pour écrire Alors, il fait l'écrit Tout petite chose Qui peut arriver C'est-à-dire ce qui est l'al-qalam Plus longue ayat Qui est dans le Qur'an Qui fait cause concernant d'être Allah subhanahu wa ta'ala Dans ce qu'il dit le Qur'an Il dit qu'il dit Alors, il dit Alors, la loi Qui est dans le dîle Allah subhanahu wa ta'ala Et ça, il trouve dans Plus longue ayat dans le Qur'an C'est-à-dire ayat 280-2 Dans le surah al-Baqarah Que Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Quand nous prenons un prêt Nous prenons un dîle Alors, mettre-le en écrit Mettre-le en écrit Et parmi la loi Il dit qu'il dit Que nous devons être ordonnés Ou bien les recommandés Qui nous mettre-le en écrit Par exemple, testament Un dîmoun Il finit à écrire ce testament Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit N'importe qui est musulman Qui est dans une petite chose Qui a envie de faire Wasouya dans sa petite chose Il a envie de faire testament De sa petite chose Il ne peut pas passer deux nuits Excepté qu'il finit mettre ce wasouya En écrit Côté Il finit mettre ce testament En écrit C'est-à-dire concernant ça Sa petite chose Alors, wasouya Testament Nous ne pouvons pas faire l'en écrit Et ça, il met hier Et nous ne pouvons pas faire l'en écrit Oralement C'est-à-dire qu'il y a La loi pour tous les deux Qu'il y soit écrit Qu'il y soit oral Alors, ça veut montrer nous Il y a la loi de dire Allah subhanahu wa ta'ala Que nous devons être ordonnés Pour nous mettre en écrit Et l'assoor sallallahu alayhi wa sallam Malgré les gens Les gens ne l'ont pas Les gens ne l'ont pas Ni l'ont pas Ni écrire Mais l'assoor sallallahu alayhi wa sallam Les gens ne lont pas Les gens ne lont pas Qui ont écrit Dans certains moments Écris Les gens ne lont pas Les gens ne lont pas Alors, après le traité Et les gens ne lont pas Pour l'islam Alors, on va venir On va venir On a envoyé Le roi Et à mon chef Pour les gens ne lont pas Par l'islam Alors, parmi mon chef Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui lui envoie Nous avons La Najash Le chef de Haba Chez de l'Ethiopie qui s'appelle As-ava Donc, il va venir Pour lui Qui sera Le chef de Perse Qaysar, le chef de Rome qui s'appelle Hirak, c'est à l'époque là et Moukawkas, le chef de Iskandaria, c'est-à-dire Alexandre alors ça c'est parmi les lettres qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ça bande le chef là ou bien ça bande les rois là, et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous montrez-nous encore l'importance d'écrire il dit Oden pour écrire Wahi, il fait Oden, ce man Sahaba pour écrire Wahi alors, c'est à l'époque là, tout man Sahaba, je ne sais pas si qu'on écria mais une partie là-dedans, tu connais écrire et le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il fait Oden, même Sahaba pour écrire Wahi, le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il dit, La taktubu anni shay anwayra al-Qur'an au commencement, le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il dit, pas écrire, non, y'a des mois excepté al-Qur'an et c'est lui qui lui fait écrire, autre qui a al-Qur'an qui l'irait pas s'il alors quand, bah tout le monde j'ai écrit al-Qur'an ensemble j'ai écrit al-Hadith alors le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il fait un peu ce qu'il y a, ou bien au commencement le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il fait un peu ce qu'il y a, pour écrire les autres qu'il y a des choses après le Qur'an, ensuite là-là nous trouvons que le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il fait une mission pour écrire un hadith, c'est-à-dire un paroles qui l'is-médiat, Abdullah ibn Amr radiallahu an l'is-médiat pendant que nous sommes autour du rassoul sallallahu alayhi wa sallam et nous fais écrire le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il fait l'être questionné quelle entre les deux la ville qui peut être conquise la première al-Qustantiniya ou bien roumiya alors le prophètes sallallahu alayhi wa sallam il fait une réponse la ville de Hiraq peut être conquise la première alors, dans ce hadith-là qui peut mentionner sa sahaba-là, il m'a dit pendant qu'il y a autour du rassoul sallallahu alayhi wa sallam et nous fais écrire c'est-à-dire, il y a quelque chose il y a connu parmi ma sahaba qui nous fais écrire et Abdullah ibn Amr radiallahu an l'is-médiat je peux écrire tout ce qui je peux tendre avec le messager d'Allah avec l'intention de mémoriser alors, il fait que il peut écrire le hadith depuis le rassoul sallallahu alayhi wa sallam il écrit le hadith-là et il y a l'intention de mémoriser ce qu'il fait écrire depuis le rassoul sallallahu alayhi wa sallam alors, ça aussi c'est une chose qui t'il y a et le rassoul sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il y a écrit et Abu Hurray radiallahu an l'is-médiat il n'y a aucun compagnon du prophète qui t'il plie qu'un hadith qu'il y a qui, Abdullah ibn Amr quand il y a écrit et moi, je n'ai pas écrit alors, Abu Hurray radiallahu an comme on nous connaît c'est l'im-mém narratif plus beaucoup hadith depuis le rassoul sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire Abu Hurray radiallahu an il rapporte à peu près 5374 hadith malgré ça, il y a dit c'est-à-dire, il y a une personne qui t'il plie qu'un hadith qu'il y a qui est Abdullah ibn Amr parce que l'is-médiat je peux écrire et moi, je peux écrire et Abdullah ibn Amr radiallahu an l'is-médiat il rapporte à peu près 2630 hadith c'est-à-dire Abu Hurray radiallahu an il rapporte presque des fois Abdullah ibn Amr mais malgré ça Abu Hurray radiallahu an l'is-médiat Abdullah ibn Amr l'is-médiat l'is-médiat plus beaucoup hadith qu'il y a alors, qui fait c'est parce que normalement il y a une personne qui peut écrire alors, il peut connaître qui pensent ces hadiths qu'il peut écrire 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 l'is-médiat que Abu Hurray radiallahu an il peut écrire alors il peut penser qu'Abdullahi ibn Amr il est plus comme hadith qu'il lit malgré qu'Abu Hurray radiallahu an il mémorise plus beaucoup hadiths depuis l'is-médiat Alors ce qui est important là-dedans, c'est Abdullah ibn Am, il a écrit un hadith Il a écrit un hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a fait un khutbah Il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour donner sa khutbah là en écrit Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Écrire sa khutbah là pour un mot tel C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à écrire Et Omar radiallahu alayhi wa sallam Enchaîne la connaissance Dans un livre Alors, comment faire un livre ? C'est à travers un écrire Quand on a une connaissance, on écrit un livre Il a fait un livre Et moi a ouïe, radiallahu alayhi wa sallam Al-Hassan ibn Jabir Il a demandé les sahabis Abou Umama al-Bahili Concernant écrire la connaissance Alors il a fait un problème là-dedans Alors ça qui est ce qu'on appelle Écrire un hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam Écrire quelque chose concernant dînes Alors c'était quelque chose qui est connue Dans l'époque de ma sahabat Et Abou Bak radiallahu alayhi wa sallam Il a fait un livre pour compilé le Coran Pour mettre dans un livre Après qu'il y a beaucoup de mémorisateurs Le Coran, les mots de la guerre Alors ça aussi c'est quelque chose qui peut montrer Permissibilité ou bien Récommandation Écrire quelque chose qui est important Il est connu Qui plus qu'il y a 50 sahabat Je t'yéna Je t'sahifa Je t'yéna Je t'sahifa C'est-à-dire je t'yéna Quelque chose dans laquelle je peux écrire Les hadiths Rasul sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire T'yéna Par exemple Escrip de Abou Bak radiallahu alayhi wa sallam Dans laquelle T'yéna Hadiths Concernant L'héritage Et Sadaqa Et Sohifa De Ali Ibn Abi Talib Alors Elidia Mopafine Écrire Nanye Depuis Les Prophets Except Te Kour'an Et C'est-à-dire Dans sa Iscrip L'héritage En Sohifa Li Abdullahi Nuhamr Ibn Al-Az Ki Konnu Kan Sohifa As Sadiqa En Sohifa Ki Li Plis Populé Parmi Man Olamah Se Sohifa Hammam Ibn Mounabih Ki Fin Moulane 130 Hijri Alors Sohifa Hammam Ibn Mounabih Et Sohifa Li Konnu Kom As Sohifa As Sohifa As Sohifa Et Koum Sa Mim Kan Koum 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 Imam Al-Bukhari Imam Muslim Et Les Olamah Alors Koum Je Koum 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 à visiter où vous trouvez beaucoup de manuscrits qui ont écrit tel-tel l'époque avec l'écriture alors, j'ai l'écriture par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait écrire la connaissance pour qu'il a dit qu'on peut gagner cette connaissance dans la forme de livre ou bien nous peut traduire cette connaissance dans la forme électronique ou bien dans notre portable ou bien dans notre internet, etc. alors, quand vous avez la quantité de livres qui a fait écrire par volume par quantité de pages qui a fait écrire ça fait montrer que c'est un livre qui a fait écrire en quantité et cette preuve là il suffit pour nous pour montrer l'importance d'écrire ensuite, nous avons des paroles qui peut-être vous pouvez inventer pour montrer l'importance d'écrire par exemple les paroles s'envolent les écrits restent alors, paroles il suffit de causer après, je maman vous allez répéter exactement ce qui te fait dire il n'est pas capable ou bien il est capable sans un débol là-dedans paroles il faut finir en vol il faut aller tandis que ce que vous n'écriez ça n'est pas là il faut rester alors il suffit de lire il peut-être dans le temps un coup un coup ou bien un daura ou bien un leçon il peut-être assiser il peut-être écrire il peut-être ça dit la quantité pour retenir dans sa leçon dans sa causerie il peut-être plus il peut-être il peut-être il peut-être écouter alors ça c'est un effort qui nous visez faire quand nous peut-être une causerie ou bien nous peut-être une leçon alors un frère qui le régulier dans ma leçon dans ma causerie le god si pas des cahiers un cahier pour la causerie tous les semaines quand il peut-être il peut-être servir ce cahier un autre cahier pour la causerie ça ma leçon qui est allé il peut-être une information là-dedans alors cahier causerie quand il peut-être il écrit à la haut date ou bien titre et qui s'en a qui peut-être faire ça cause là ensuite il commence à écrire une information et cahier c'est qu'il est pour faire une leçon alors pareil il écrit un date titre ce leçon et ensuite il commence à écrire une information alors celui qui lit il écrit quand il peut-être réviser il peut-être réviser ça c'est maintenant une fin de leçon semaine prochaine avant le fini il existe ce cahier il existe un coup de l'ail qui t'y fait la semaine passée alors au pays il a d'autres qui ça il peut-être plus le fait le fait le monde pour le rétenir la information de cette leçon qui quand il peut-être la leçon semaine prochaine il existe un rêve il existe un rêve il existe un rêve il existe un rêve tout nouveau pour lui tout nouveau alors il dit il peut-être réviser ce leçon il écrit ce leçon il écrit ma information et il peut-être rétenir ma information il peut-être ma information plus et il sait qu'il connaît la quantité oubliée il sait nous connaît qui quantité oubliée peut-être si nous demandez qui soura nous lia dans soirée Richard peut-être nous ne pas rappel peut-être nous ne pas rappel si nous pose quelque chose dans son après Richard si nous demandez qui soura peut-être nous ne pas rappel peut-être si nous demandez dans la leçon passée nous expliquons quelque chose qui expliquons nous ne pas rappel encore tandis quand nous on écrit ça il faut rester plus et qui quelque chose qui nous veut écrire tout quelque chose qui nous trouve important tout quelque chose qui nous trouve profitable tout quelque chose qui nous trouve intéressant nous écrit c'est-à-dire celui qui peut causer il commence à dire il n'a l'hamdalli il ne peut commencer à dire il n'a l'hamdalli il ne peut pas l'amdalli non il n'a quelque chose comme ça il n'a pas nécessaire à écrire il n'a quelque chose qui est important il ne trouve aussi pas un faïda un cheikh explique un hadith d'une telle façon il ne peut pas mettre un bullet point un cheikh explique tel hadith il a telle affaire ou bien il note une référence alors ça c'est un homme qui s'est en lui-même qui m'a une petite chose qui peut écrire qui m'a une petite chose qui peut écrire alors il n'a pas d'autre c'est lui qui lit il ne peut faire des efforts quand il peut venir il peut écouter et le tlala il peut venir il peut assiser il peut écrire tout ça là ça dé là c'est dé du monde qui il peut il peut différent mais tout les dé inchallah il y a un adjoubè dans tout les dé mais un effort qui nous fait prendre un cahier faire un effort prendre un plume accompagne faire sa plume là faire sa cahier là accompagne nous quand nous peut faire nous écouter une leçon nous écouter une cause alors il y a une petite chose importante qui nous apprennent dans ça dans ça la leçon parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala ça nous peut nous beaucoup acquérir la connaissance alors ça c'est un petit résumé concernant l'importance écrire de l'islam et comment inchallah ça nous peut être un musulman pour acquérir la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous profiter avec ce qu'il nous apprenne depuis mon khutbah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide nous pour nous retenir ce qu'il nous tende ce qu'il nous apprenne depuis cette leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide nous pour nous mettre en pratique ce qu'il nous fait apprenne dans quelque chose qu'il nous écouter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous pratiquer sur l'avenir sur l'avenir à Mouhammed et à l'âle et à l'âle et à l'âle et à l'âle et à l'âle.